Bonjour, bonjour à tous, merci d'être venus ici à cette belle galerie de l'Orangerie. Donc c'est Christine Gaud qui est une amie d'enfance qui nous accueille. Je vous fais une présentation avec quelques oeuvres, quelques-unes de mes oeuvres en relation avec des cultures qui m'ont intéressé au cours de ma carrière, parce qu'il se trouve que j'ai pas mal vécu à New York et que j'ai voyagé au Mexique, au Guatemala, et je m'intéresse à beaucoup de cultures, ce qu'on appelle les cultures premières, ou avant on appelait ça les cultures archaïques et tout ça. Donc voilà comment ça va se passer. La conférence s'appelle Polyphonie, art, culture et civilisation. En introduction, quelques pistes. Je lis beaucoup de livres et il y a parfois des choses qui m'interpellent. Donc je vais commencer par Fernando Pessoa, ça doit être dans le livre L'intranquillité. « Tout ce qui est humain m'émeut, tout m'émeut parce que j'ai la vaste fraternité avec l'humanité véritable, et mon cœur est un peu plus grand que l'univers tout entier. » C'est vrai que souvent les artistes, on a un peu cette sensibilité un peu particulière, que nous sommes émus, nous sommes touchés par peut-être plus de choses que d'autres êtres humains qui partent vers d'autres choses. Bon, peu importe. Et il y a aussi Costa Gavras. Nous ne vivons pas à Disneyland, nous vivons dans le sang et dans le temps. Nous vivons dans un monde tragique. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine. et c'est vrai que souvent la vie est tragique. Bien sûr, il y a des amis qui disparaissent. Nous sommes confrontés aux souffrances et à la perte d'êtres chers. Donc il faut prendre ça en compte. Je pense qu'il faut prendre ça en compte dans le travail de chaque artiste. Et je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Le Léopard des neiges » de Peter Matheson. « Tous les phénomènes sont des processus, des connexions. Tout évolue et cette évolution est visible. Il suffit de s'ouvrir l'esprit par la méditation ou d'abattre les écrans qui occultent par le touchement des drogues ou des rêves pour constater que rien n'a de limite précise, que dans l'interpénétration sans fin de tout ce qui constitue l'univers, un flux moléculaire, une énergie cosmique vibre dans la pierre et l'acier comme dans la chair. » C'est une pensée que beaucoup de cultures traditionnelles ont. C'est que tout est vivant et tout vibre à un certain état de vibration. J'ai fait un entretien avec un médecin qui fait de la médecine quantique et c'était très intéressant aussi de discuter avec lui. Mon travail est basé sur toutes ces vibrations. Bon, là, je vais parler de l'influence, l'apparition des arts extra-européens dans mon travail. Parce que c'est arrivé, après avoir vécu à New York, j'allais pratiquement tous les dimanches au Metropolitan Museum ou au Musée d'Histoire Naturelle et dans ces musées, j'ai découvert pas mal d'œuvres venant de culture dont on n'a pas l'habitude de voir les œuvres. Et pour expliquer ce qu'est le travail d'un artiste, je prends des croquis au départ et donc là, je vais vous montrer quelques croquis préparatoires d'œuvres. Voilà, donc ici, on voit un ensemble de croquis. Et c'était à l'époque, avant les ordinateurs, donc je prenais beaucoup de photos ou je prenais beaucoup de dessins et je faisais beaucoup de diagrammes de choses qui m'interpellaient. Et là, j'ai fait tout un schéma où je voulais parler de l'énergie. C'est-à-dire que je voulais confronter nos cultures contemporaines aux cultures traditionnelles. Est-ce que j'ai ça ? Donc, ce qu'on voit dans les sociétés traditionnelles, ce que moi j'ai vu, donc j'ai parlé d'énergie, de simplicité, de la vie, du feng shui, de la couleur, de la lumière, de la nature qui est très importante, la pureté, la joie, la danse, le moi, l'unité, la liberté, la communication, le soleil, l'amour, l'offrande, le silence, l'individu, la beauté, l'espace et surtout les quatre points cardinaux, j'y reviendrai par la suite. Et dans nos sociétés, bon, en vivant en New York, c'est une ville qui est magnifique, mais quand même, nous sommes dans la contemporainité la plus totale, le stress, l'énergie du business et tout ça. Donc, dans nos sociétés, j'ai senti ces énergies-là, la stagnation, la dépression, bon, je n'en parle pas en France, c'est encore pire que tout, le manque de temps, la dissociation, le bruit, l'agression, la répression, la multitude, l'argent, le souterrain, industriel, la solitude, un système prédateur, la saleté, la laideur, les ténèbres, le carrefour, la désorientation, bas de plafond, comme on dit communément, la prison, pas de lumière, opposition culture-nature. Ça, j'y reviendrai par la suite. Bon, c'est un peu des clichés, mais bon, c'est ce qui m'intéresse dans mon travail. Et là, on voit comment je travaille. Par exemple, je voulais mettre une tête de mort, des arbres. C'est tout un ensemble d'images qui crée un ensemble, parce que mes œuvres sont construites de façon, comme des assemblages. Et j'aime assembler le plus de choses possibles. Ici, c'est un travail sur plexiglas. Au départ, j'assemblais des petits formats qui ont la taille de ces petits rectangles sur plexiglas. Voilà. Donc là, on voit un masque africain, travaux noirs. Il y a souvent des couleurs, bleu, ciel, masque africain. Et ici, on voit des dessins pigmés, parce qu'allant aux Métropolitaines, j'achetais souvent des livres, puisque, bien sûr, c'était avant l'Internet. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent pour acheter quelques livres. Et le dessin, là-bas, c'est une œuvre du Louvre du XIIe siècle, du Moyen-Âge. C'est pour expliquer comment je mélange les choses. Et là, c'est un plan du métro de New York. Et j'ai brûlé la carte et j'ai mis un mandala à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est l'opposé. C'est une circulation spirituelle au sein d'une circulation matérielle. J'habitais par là, d'ailleurs, à Queens. Là, je faisais quelques dessins. Vous voyez le schéma de la femme qui est sur cette œuvre-là. Il y avait aussi un dessin d'un livre, Asmat, très influencé par ces cultures Asmat de Nouvelle-Guinée, qui peuvent nous sembler des cultures très violentes, puisqu'ils étaient encore cannibales à l'époque où Rockefeller était allé les voir. Et donc, c'est l'énergie pure, c'est la vie avec une énergie pure. Et aussi un crâne de cheval. Voilà. Et donc, on voit ici, il y a une partie de ce papier qui est exposé ici, que vous pourrez le voir tout à l'heure. Donc, il y a aussi des dessins du Moyen-Âge, des manuscrits du Moyen-Âge, des dessins d'origine arabe. Des dessins d'origine grecque. Là, je vais vous présenter la série Beauty is Energy. C'est-à-dire que c'est un travail que j'ai fait après le 11 septembre, après toute cette violence qui nous a tous coachés et abasourdis. Et je n'ai pas pu travailler pendant près de 3-4 mois. Et finalement, je me suis remis au travail en commençant cette série. Donc ici, vous avez plusieurs travaux qui viennent de cette période-là. Donc l'art, la violence, le sexe et la mort. Je cite Octavio Paz, qui est un auteur mexicain. Et j'aime beaucoup son travail parce que, comme il est inscrit dans la pensée mexicaine et qu'il a aussi vécu à Paris, il est entre les deux cultures et peut nous dire des choses très intéressantes au sujet des sociétés dites primitives. Donc il dit cela. « Les cultures dites primitives ont créé un système de métaphores et de symboles qui, comme l'a montré Lévi-Strauss, constituent un véritable code de signes à la fois sensible et intellectuel. Un langage. Le langage a pour fonction de signifier et de communiquer les significations, mais l'homme moderne a réduit le signe à la pure et simple signification intellectuelle et la communication, à la transmission de l'information. C'est ce qu'on vit exactement aujourd'hui. Nous avons oublié que les signes sont des choses sensibles et qui agissent sur les sens. Et c'est un peu le... Ce que veut faire tout mon travail, c'est d'agir sur les sens. Donc là, on voit un travail qui montre un sacrifice humain aztèque avec des sexes en érection. Il y a un célacanthe aussi derrière. Il y a des dessins pygmés que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc c'est tout un ensemble de choses qui s'accumulent comme ça. Et là, je parle d'Élant noir qui était un chef des Sioux, c'est le dernier chef des Sioux au Gala. Et il parle de la danse du soleil qui s'appelle Wivang Yag Wachipi. Je n'ai pas l'accent particulier. Nous sommes liés à toutes choses, la terre et les étoiles, tout. Et avec tout cela ensemble, nous levons la main vers Wakatanka, le grand esprit, et ne prions que lui. C'est-à-dire qu'il parle encore de comment ces gens sont ou étaient reliés ensemble. Donc là, on voit ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec tous les fétiches. la terre, les pierres. Je vais développer ça tout à l'heure. On l'a ici aussi. Cette image-là est imprimée ici. Donc, j'ai pris ces éléments dans un texte d'un amérindien. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir de quoi il parlait. Parce que, bon, on n'en sait rien. Donc, il parlait des éléments, le ciel, le feu, l'eau, la terre, la pierre, le bois, le vent, les nuages, les symboles, le cercle, la couleur, les couleurs, l'adobe, c'est-à-dire la maison, les rituels, les fétiches. Il parle de l'inconscient, l'esprit, le rêve, les symboles, les concepts, la beauté, le sacré, l'éternité, le monde, l'infini, qui disparaît aussi un peu chez nous. La cosmogonie, le soleil, la lune, le cosmos, les étoiles. C'est très important de se reconnecter comme ça. Et je reviens à Octavio Paz. L'ordre est l'accident. D'une manière ou d'une autre, par le rite ou par la résignation philosophique, l'homme pouvait se réconcilier avec son malheur. Une telle réconciliation, illisoire ou non, possédait une verti spécifique, celle d'insérer le malheur dans l'ordre cosmique et humain, de rendre l'exception intelligible, de donner un sens à l'accident. C'est-à-dire que nous, face aux accidents de la vie, nous n'avons plus les rituels nécessaires pour pouvoir les affronter. Et c'est un peu ça qui manque. Et je vais parler de ça avec Chite Totec. C'est une statue qui est au Metropolitan Museum, ce qui s'appelle le Flayed One, c'est-à-dire l'écorché. Et on a cette belle oeuvre ici. Voilà. Et je vais vous montrer la photo de la statue au Metropolitan Museum. Voilà. On se fly le one. C'est une terracotta rouge de taille humaine, incarnation de Chite Totec, du Aztec, du renouveau, de la nature, de l'agriculture et de la pluie. Il s'écorche lui-même pour nourrir l'humanité, symbolisant ainsi le grain de maïs perdant son enveloppe avant de germer. Tomisez l'histoire naturelle. Et cette statue est vraiment une force incroyable quand on est devant. Ce n'est pas l'art contemporain actuel. Ici, vous avez une autre statue de Mictantech Kutli, le dieu de la mort. Son nom signifie seigneur de Mictland, le domaine de la mort, le lieu le plus bas de l'inframonde. C'est au temple majeur de Mexique. Parce que je... En ayant voyagé au Mexique, je me suis aperçu que les œuvres que ces gens ont réalisées avaient une puissance que l'on trouvait nulle part ailleurs. Et c'était vraiment dans la vie d'une manière très violente et très vraie, quelque part. Et là aussi, on voit, c'est le même dieu de la mort. Comme ça, c'est un dessin aztèque. Ici, on voit cette œuvre qui est exposée. On sent mon inspiration maya, mais ça, c'est une mémoire d'une transe chamanique. Ce sera un peu long de raconter tout ça. Il faut dire que pratiquement dans toutes les transe, on meurt et après, les esprits nous reconstruisent le corps. Donc, c'est un peu ce que ça raconte. Et je voulais rendre un hommage aux indianettes Selvinam. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada